Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo et nouveau format sur la chaîne, grâce ou plutôt à cause du coronavirus. Les coureurs professionnels sont comme tout le monde et doivent rester confinés chez eux. Ça leur laisse plus de temps pour pouvoir échanger avec des personnes comme moi. Et grâce à ça, j'ai pu échanger avec Antoine Benoit, coureur professionnel chez Alpecine Phoenix et spécialiste du cyclocross. Il a pu répondre à quelques-unes de mes questions, mais l'interview était mercredi, donc ne vous inquiétez pas quand il parle d'aujourd'hui, il faut replacer les choses dans ce contexte et dans les événements qui se sont passés durant cette semaine. Et aussi, qui dit nouveau format dit évidemment quelques problèmes techniques, sinon ce serait trop beau. J'ai pu enregistrer les réponses d'Antoine, or durant l'enregistrement de l'interview, mes questions et mon son ne s'est pas enregistré. Donc c'est pour ça que j'ai un peu fait un montage pour pouvoir reposer les questions post-interview et pour que vous puissiez profiter de l'interview au mieux. Trêve de bavardage pour moi, je vous laisse tout de suite avec l'interview et Antoine va directement se présenter. Bonjour à tous et merci pour cette interview avec moi, j'espère que ça va plaire aux gens. Non, moi c'est Antoine Benoît, j'ai 20 ans, j'ai commencé le vélo à 9 ans et maintenant je suis professionnel dans l'équipe Alpecine Phoenix depuis le mois de septembre. Et je suis actuellement aussi en parallèle de professionnel, je suis dans la catégorie espoir et il me reste encore un an dans cette catégorie. Et pour ma part, moi je suis sur la discipline du cyclocross et aussi la route où je pratique les deux pendant une année. Donc voilà, après ma présentation, c'est un peu plus un coureur de cyclocross. Après voilà, je vais évoluer sur la route avec mon équipe. Mais là, pour le moment, je n'ai pas encore pu m'exprimer sur la route, mais on verra par la suite comment ça va évoluer et comment ça va se passer. Antoine, tu es donc spécialiste de cyclocross. On va revenir ensemble sur un des événements principaux qui a marqué ta saison dans les sous-bois. Il s'agit des championnats du monde espoir de cyclocross. Tu avais pris un excellent départ, on te retrouvait en tête et au fur et à mesure, la course s'est compliquée pour toi. Est-ce que tu peux nous raconter comment s'est passée cette épreuve ? La course, ça s'est passé, comme tu l'as dit au tout début, j'ai pris un mon départ comme j'aime le faire. Après, je voulais prendre le départ en première position pour voir et essayer de passer les premiers buts en tête. J'avais sur ce circuit des buts où c'est difficile de coller les roues en passant ces buts. Après, je me suis dit dans ma tête, peut-être que dès le premier tour, je vais passer en tête et derrière, ça va bloquer. Pourquoi pas créer déjà un écart sur le premier tour. Mais non, pour en revenir à la suite où on a fait une course à croix et puis après, on s'est un peu regardé parce que chacun a mis un effort pendant la course et chacun n'a pas réussi à se détacher. Donc pendant les premiers tours, on était sur le même niveau et après, voilà, ça se jouait au mental et même moi, je le savais, le premier qui allait faire un trou, c'était bon. On va passer sur un champion du monde, même si on a mal aux jambes, le premier qui prend quelques mètres dans la tête, ça a pu trop mal aux jambes. Et puis du coup, c'est rentré, il y a eu un autre néerlandais à rentrer sur nous et à ce moment-là, comme je le savais très bien, ils vont faire une bien sûr. Et c'est ce qui s'est passé avant, avant une passerelle, Camp a attaqué et puis nous, derrière, on s'était bloqué, mais vraiment bien bloqué par les néerlandais. Et on ne pouvait pas du tout passer, mais pas du tout, pas du tout. On était très énervé avec Kevin Kuhn pour être bloqué, on ne pouvait rien faire. Donc Camp était fort aussi, après derrière, donc il a pris quelques mètres et puis c'est parti pour lui. Il a cavalier jusqu'à la ligne d'arrivée en tête. Et après, moi, pour ma part, je n'étais pas non plus dans un grand jour, mais je pense que je n'étais pas non plus dégueulasse. Excusez-moi, j'ai emprunté ce mot, mais je n'étais pas non plus trop mauvais. Et après, moi, à partir du dernier tour, je suis encore la troisième place et j'ai cassé une roue et j'ai cassé ma selle. Donc j'ai cassé tout le dernier tour sans selle. Je pense que sans ça, la troisième place, c'était peut-être jouable. Après, voilà, c'est ainsi. Maintenant, c'est derrière moi. Voilà, j'ai appris, je reviendrai plus fort sur le prochain championnat du monde en espérant faire mieux sur le prochain championnat du monde. Mais après, voilà, c'est ce que j'ai dit sur les interviews. La victoire n'a pas été volée non plus. Ce n'est pas un concurrent qui sort de nulle part, qui va porter le maillot pendant une année. Donc voilà, c'est le plus fort qui a gagné. Donc qui dit passage chez les professionnels, dit aussi meilleure préparation, dit aussi stage en équipe. Tu en as fait un notamment en loupant la manche de Coupe du Monde en France à Nommé, où tu es parti te préparer avec Mathieu Van Der Poel. Comment tu vis ces moments-là de préparation et d'insertion à 100% dans le monde du cyclisme professionnel ? Après, ouais, j'avais déjà commis des stages avec mon équipe. Mais c'est sûr que c'était la première fois où je préparais un championnat du monde, entre guillemets, au beau temps. Parce que sur les derniers jours de stage, on n'a pas été chanceux. On a eu des gros orages et malheureusement, on a été contraints à aborder la main sur la route et à s'entraîner sur un air. Après, voilà, c'est vrai que je ne sais pas si c'est peut-être ça qui a joué sur la préparation. Après, voilà, la première partie de stage, ça s'est bien passé. Après, voilà, on est très bien suivi. C'est une équipe où on est très bien structuré, on est très bien accompagné. On est vraiment aux petits soins et je pense que pendant ce stage, ouais, franchement, on est vraiment aux petits soins, que ce soit sur l'entraînement, sur les performances, sur la diététique, sur le massage, la récupération. C'est plein de petites choses qui commencent à jouer. Et à ce niveau-là, les petits détails, ça joue vachement sur le résultat. Donc voilà, mais après, c'est sûr, c'est les stages avec tes collègues, c'est toujours plus de plaisir. Et c'est là qu'on rentre dans notre préparation et on est à 100% pour essayer d'atteindre notre objectif. Antoine, je trouve que c'est important aussi de rappeler que tu es le seul Français dans une équipe qui n'est pas française, qui est étrangère. Ce n'est pas monnaie courante chez les jeunes coureurs français de passer professionnel à l'étranger. Qu'est-ce qui t'a motivé à rentrer dans l'équipe Alpecine-Fenix ? Je suis le seul de la nationalité française. Après, j'ai un collègue suisse, Loris Couillet, qui n'était pas très loin de la France. On s'entend très bien ensemble. Après, voilà, c'est ce que je dis, j'ai eu l'opportunité de saisir ma chance. En tant que coureur cycliste, de passer professionnel, c'est déjà un premier pas. Après, voilà, il ne faut pas non plus dire je passe professionnel et se reposer sur ses lauriers pour monter ses poils et continuer à travailler. Après, moi, ce que je ne pouvais pas espérer mieux, c'est de rentrer dans une équipe qui pratique le cidlo-crosse et la route aussi. Et puis, quand on voit tous les grands noms qui sont passés dans cette équipe et où actuellement il y a encore de très gros noms, c'est pas pour rien. C'est que dans cette équipe, il y a vraiment une grosse structure et vraiment un bon accompagnement auprès des coureurs. Donc, voilà, j'ai tout de suite signé. Je n'ai pas trop réfléchi et j'ai saisi mon opportunité. Après, voilà, j'espère que je vais rester un maximum d'années dans cette équipe et où, pour le moment, mes premiers mois dans cette équipe, c'est à moi encore confirmé et essayer d'aller chercher ses objectifs. Toi qui es un spécialiste du cidlo-crosse, c'est vrai que cette discipline est un peu délaissée en France. On note notamment les efforts de l'équipe de Steve Chienel, où tu es passé, qui tend à faire développer le cidlo-crosse en France. Comment est-ce que tu vois l'avenir de cette discipline dans notre pays ? Après, moi, je ne peux que remercier Steve durant mes deux années dans son team où ça m'a bien apporté. où j'ai pu m'épargner, où il m'a mis dans de bonnes conditions pour performer au mieux et passer à l'échange supérieur. Après, voilà, le cidlo-crosse en France, il est en train d'essayer d'évoluer. Pour l'instant, ça part sur la bonne voie, même si ça reste encore compliqué d'avoir une équipe qui est présente sur le haut du tableau en cidlo-crosse et en route. Et c'est pourquoi je suis parti tout simplement dans une équipe qui est professionnelle, où on est professionnel à 100% avec une équipe route et une équipe de cidlo-crosse. Mais après, voilà, il y a encore beaucoup à améliorer en France. Après, je ne casse pas non plus le... Comment dire ? Comment expliquer ? J'en perds les mots. Non, mais il y a quand même un avenir, ça part sur la bonne voie. Après, il y a toujours à améliorer partout. Je pense que le cidlo-crosse français est en train d'évoluer gentiment. Après, on verra dans les années futures comment cela va se passer, comment le cidlo-crosse français sera placé. Après le cidlo-crosse, passons maintenant à la route, où, anecdote, tu n'as pas encore pu courir cette année. Tu n'as pas fait un seul jour de course sur route, notamment à cause, bien sûr, du coronavirus, mais aussi parce que ton début de saison a été aussi retardé. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu n'as pas fait les premières courses de la saison sur route ? Avec l'équipe, on avait décidé de poursuivre après les championnats du monde, de faire encore deux, trois cyclocrosses. Du coup, j'ai poursuivi sur quelques cyclocrosses encore après les championnats du monde. Et ensuite, moi, l'équipe avait décidé de me laisser tranquille un peu, de finir ma fin de saison de cyclocrosses comme je le souhaitais, après avoir choisi de poursuivre. Et du coup, après, ils avaient décidé de me laisser tranquille en coupure et ensuite de voir le calendrier route. Et où je devais voir le calendrier route et savoir mon propre calendrier, malheureusement, ça a commencé à se chambouler. Et du coup, je n'ai pas eu le temps d'établir mon calendrier, l'équipe ne savait pas du tout l'avenir du calendrier route. Et actuellement, on commence à avoir quelques dates, quelques grosses dates et quelques gros noms de course, mais on n'en sait pas encore sur le reste des autres courses qui sont hors World Tour. Donc, je ne sais pas trop encore mon propre calendrier. On a prévu avec le directeur sportif de l'équipe d'avoir un rendez-vous pour avoir à peu près un visu sur le calendrier route. Mais pour l'instant, je n'ai pas encore mon calendrier route à l'heure actuelle. Tu as dû passer, comme tout le monde, par cette période de confinement. Et comment tu t'es entretenu physiquement durant cette période ? Tu ne peux pas sortir dehors en train de rouler. On t'a vu notamment sur des courses professionnelles sur Zwift. Comment tu as géré ta condition durant cette période ? Je peux remercier l'équipe de m'avoir permis de mettre ce matériel à disposition pour essayer de bien travailler, même à l'intérieur, avec la participation de Zwift et via les partenaires de l'équipe, avec un très bon entraîneur aussi de Wahou, où ça me permet de bien travailler. Oui, c'est sûr que Zwift, en compagnie avec Eurosport et DCN, a mis en place le Tour of Wall, c'est bien ça, si je ne me trompe pas ? Tour of Wall, voilà, pardon. Et du coup, c'est sur cinq étapes. Et j'ai pris des parts de la première étape le lundi. Et malheureusement, j'ai connu une petite mésaventure de connexion. C'est des choses qui arrivent. Et du coup, l'équipe avait décidé de me remettre c'était de remplacer un collègue sur l'étape qui se déroulait aujourd'hui. Mais pour être fair, l'étape qui était aujourd'hui, c'était un poil trop dur pour moi. Je ne suis pas un pur grimpeur. Mais ça a été un plaisir de se faire mal, de rentrer un peu dans le jeu de l'application et vraiment de se mettre en mode compétiteur. Et ça, voilà, ça me fait toujours plaisir de se faire mal. Et je me suis bien fait mal. Et après, voilà, c'est pour une bonne cause aussi. C'est pour remettre un don pour la lutte contre le Covid et pour les médecins. C'est toujours un honneur de pouvoir aider au mieux et de faire un don. C'est une bonne initiative de Zwift et aussi de l'équipe de nous avoir permis de participer à ce tour. Même si avant ce tour aussi, nous avons pu participer à quelques courses organisées aussi par Zwift et où j'ai été aligné également sur ces courses avec mon équipe Alpessin-Phoenix. Il reste encore l'espoir de te voir faire tes premiers tours de roue cette année. Est-ce que tu as pu définir ton programme de fin de saison ? Comment cette fin de saison va s'orienter pour toi ? J'avais fait, comme j'ai expliqué précédemment, j'ai fait une coupure de trois semaines à peu près sans trop couper à 100%. J'ai gardé une petite activité de la course à pied et juste deux petites sorties par semaine de vélo d'une heure de temps. Et après, j'avais repris l'entraînement avec un gentiment comme habituellement. Et j'en arrivais avant le confinement à faire de belles semaines et de belles heures de vélo et de conclure avec des fins de semaine avec un moment total de kilomètres. Et du coup, après est arrivé le confinement et on ne pouvait plus sortir à l'extérieur. Et du coup, moi, j'ai continué à enrouler sur le 8. Après, voilà, moi, je me suis juste entretenu. Je n'ai pas fait spécialement d'efforts intenses, même si je me prenais un peu au jeu pour faire un peu de participer à quelques compétitions histoire de changer de routine que de rouler traditionnellement sur Zwift. Je prenais à des départs de compétition. Et là où on en arrive à la fin, ça va faire du bien de retrouver le bitume. Mais oui, pour ma part, je vais recommencer gentiment. Ça ne sert à rien de se dire « Allez, vas-y, je vais reprendre sur une semaine et je vais faire 25 heures de vélo. » Donc, il faut reprendre progressivement, étape par étape. Pour l'instant, je n'ai pas encore mon programme, donc je ne sais pour rien. Mais sinon, je vais commencer gentiment et augmenter mon volume d'entraînement dans les semaines à venir et commencer à faire de l'intensité. Mais pour le début, je vais rouler tranquillement. Et après, une fois que je vais avoir mon programme, je vais pouvoir me fixer certains objectifs et avoir un but. Un but et savoir à quel moment il va falloir que je commence à préparer mes semaines spécifiques et mes intensités. Ces dernières années, on a pu voir les meilleurs cyclocrossmans mondiaux arriver sur la route et obtenir des résultats probants, notamment pour ne parler que de lui, ton leader Mathieu Van Der Poel. Est-ce que toi, tu t'envisages de suivre la lignée de ces coureurs-là ou pas ? Mathieu, il est présent sur la route et le cyclocross et le VTT. Après, comme je parlais des fois, je vais faire un retour. Moi, Mathieu, c'est un gars un peu à part. C'est vraiment un spécimen et vraiment un gros moteur. Il ne faut pas trop le comparer à lui, même si c'est bien de prendre l'exemple sur lui et de se dire qu'il est présent sur... Mais c'est possible d'être présent sur la route, le cyclocross et aussi le VTT, même si pour moi, trois disciplines, ça serait peut-être trop après pour l'avenir. Je ne sais pas comment ça aura présenté mon avenir. Mais moi, pour ma part, j'ai toujours envie de performer sur le cyclocross et d'essayer de décrocher des dits. Ça, c'est mon objectif. Et après, mon second objectif, c'est vraiment de m'améliorer sur la route et de trouver vraiment mon profil sur la route. Après, mon profil sur la route, ça va être plus puncher et sur les classiques, je pense, où vraiment je veux m'améliorer et je sais qu'il y a à apprendre, même s'il y a toujours à apprendre sur cette discipline. Il y a le vélo, ce que ce soit sur le cyclocross, j'ai encore à apprendre. Mais en route, je veux vraiment m'améliorer et être présent 100% sur la route et le cyclocross sans délaisser une discipline. Donc, oui, j'ai vraiment envie d'être présent sur la route et le cyclocross. Donc, voilà. Après, moi, je pense que des grands tours, ça sera peut-être compliqué. Après, voilà, je ne sais pas comment je vais être dans l'avenir. Je ne sais pas du tout. L'avenir me le dira, mais moi, c'est plus les classiques. Et voilà. Et parmi toutes les courses sur route qui puissent exister, quelle est la course que tu aimerais gagner durant ta carrière professionnelle ? Pour ce route où je voudrais gagner, je pense que c'est vraiment Paris-Roubaix où vraiment j'ai fait dans mes catégories, que ce soit en junior où je n'avais pas trop eu de chance. Après, j'ai fait l'année dernière et j'ai commencé à m'approcher des premières places en déclenchant une 6e place. même si j'ai commis quelques petites erreurs et quelques petits problèmes. Mais ouais, c'est la course qui me fait rêver et j'ai envie de participer à Paris-Roubaix chez les professionnels. C'est tout pour aujourd'hui et pour l'interview avec Antoine Benoît. Je tiens aussi à préciser qu'il a été très, très gentil et très, très abordable. C'est vraiment un coureur qui a les pieds sur terre et qui sait se rendre disponible quand il faut. Et ça, encore merci Antoine si tu passes par là. T'es un super mec. Je vous invite du coup à liker cette vidéo, à laisser un commentaire si jamais vous avez besoin de réagir sur cette vidéo. J'espère que ce format vous a plu. N'hésitez pas à me dire si ça vous dit, même post-confinement, que je continue ce format avec d'autres coureurs professionnels. Et n'hésitez pas aussi à rejoindre mes réseaux sociaux, mon Twitter, mon Instagram, mon Discord. Tout est dans la description. Je vous souhaite un bon déconfinement et bon courage à ceux qui ne peuvent pas encore sortir de chez eux. Prenez soin de vous, faites attention les uns les autres et c'est comme ça qu'on va avancer. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501